6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Bressam, bonjour. Sauré Zantar, bonjour. Pour ce mardi 9 janvier, vous avez décidé d'évoquer une question douloureuse au cœur du génocide qui se déroule à Raza. L'UNROI et le programme alimentaire, plutôt mondial, des Nations Unies, ont mis en exergue la menace de famine dans une très récente, plutôt dans un très récent rapport. Oui, selon ce rapport, l'ensemble de la population de Raza est classée en crise, phase 3, alors que 79 de ces personnes, de la population de Raza, se trouvent en situation d'urgence, phase 4, ou de catastrophe, phase 5. Ce niveau, la phase 5, se caractérise par une pénurie extrême de nourriture qui conduit à l'inanition, un taux terriblement élevé de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans et une mortalité plus qu'excessive. Face à ce drame, se communiquait de la FAO qui précise, je le cite, « Un cessez-le-feu immédiat et l'instauration de la paix sont des conditions indispensables à la sécurité alimentaire. Le droit à l'alimentation est un droit humain fondamental. » Fin de citation. C'est tellement difficile de parler de droit humain à Raza et de rappeler que, bien avant le 7 octobre, la moitié de la population de la bande de Raza était déjà considérée comme étant en situation d'insécurité alimentaire. Depuis, il y a eu à Raza des dizaines de milliers de morts, de blessés et de disparus palestiniens. Avec la vague de froid, la situation risque fort d'empirer.